... ... Place au débrief de ce soir. Nous parlons de la situation des chemins de fer au Sénégal. Et pour cela, nous recevons Mbaye Samb. Bonsoir, M. Samb. Bonsoir, Batelemy. Vous êtes journaliste correspondant du quotidien de l'As à Ties. Êtes-vous d'avis que les chemins de fer traversent une crise au Sénégal ? Une crise très profonde, Batelemy, tu l'as dit. Mais d'abord, il faut jeter un regard sur le passé. Et dire que le chemin de fer, il faut le voir sous l'angle de l'outil d'intégration nationale. D'abord, avant d'être sous-régional et régional. Mais quand même, il faut avouer que même si les différents régimes qui se sont succédés à la tête du pays l'ont toujours chanté, jamais les actes qu'ils font n'ont été posés pour que cela soit effectivement une réalité. Donc pour vous, cette crise est due à quoi ? A une absence de vision de la part de l'État ou à un mauvais management ? À mon avis, il y a quelque part un manque de volonté politique. Vous savez, le chemin de fer, ça demande des financements très consistants. L'État, donc, pour vous, n'a pas une vision clairement définie pour redresser les chemins de fer, c'est ça ? Même s'il y a une vision clairement définie, les moyens ne suivent pas. Il faut mettre les moyens qu'il faut. Le chemin de fer, c'est d'abord la voie et les trains qui sifflent. C'est cet ensemble-là qui construit le chemin de fer. Mais la voie n'y est pas, les trains ne sifflent pas. Alors donc, est-ce qu'on peut parler de chemin de fer ? Alors donc, même s'il n'y a qu'une volonté, les moyens qui accompagnent cette volonté-là ne suivent pas. Et je voudrais dire que pour assurer le financement du chemin de fer, je crois que ça, c'est l'État qui peut le faire, mais pas des sociétés privées. Alors, n'oublions pas, avec la reprise de la concession, les deux États avaient pris l'engagement de verser 7,5 milliards pour prendre en charge un peu le matériel, prendre en charge les salaires des chemins. Mais jusqu'à présent, il y a des manquements à ce sujet-là. Alors c'est extrêmement difficile de relancer le chemin de fer dans ces conditions-là. Pourtant, vous le dites, l'État, apparemment conscient du phénomène, à créer un secrétariat d'État au réseau ferroviaire. Malgré tout, les travailleurs ne sentent pas ce changement-là ? Les travailleurs ne le sentent pas. Pourquoi ? Parce que tout simplement, vous avez vu, dans le processus de reprise de la concession, il était prévu une période transitoire. Cette période-là, Barthélémy, est terminée depuis le 15 octobre. Qu'est-ce qui a été fait depuis lors ? Il n'y a pas grand-chose. Pas grand-chose. Non seulement les 7,5 milliards n'ont pas été entièrement dégagés, mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut que les trains sifflent. Pour que les trains sifflent, il faut investir sur les machines. Il n'y a pas de machines. Quand le chemin de fer fait 5 à 6 machines à voyage par mois, ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est extraordinaire. Et Barthélémy, il y a des opportunités de fret au niveau du port d'être autonome de bagarre. Des opportunités qui sont évaluées à 3,6 millions de tonnes. Mais jusque-là, le chemin de fer ne parvient même pas à capter les 10%. Il était question de la réhabilitation de la ligne Dakar-Tambakounda-Kidira-Bamako, un corridor important, vous l'avez souligné tout à l'heure, pour l'approvisionnement du Mali et d'autres pays de la sous-région à partir des opérations de transit du port de Dakar. Qu'est-ce que ce chantier-là est devenu ? C'est toujours un projet, un état de projet. C'est toujours un état de projet. On en parle, on en parle. Mais de façon concrète, franchement, on ne veut pas un acte qui est posé dans ce sens-là. Et je crois qu'il faut que l'État aille dans le sens de la mise en œuvre concrète de cette volonté politique-là, qui demande des moyens conséquents. Et ces moyens-là ne peuvent provenir que de l'État. D'accord. Donc pour vous, les travailleurs ne sentent pas la nouvelle administration. J'ai dirigé donc par Joseph-Gabriel Sambou, Dakar-Bamako-Ferroviaire, qui a remplacé à Transrail, Abbas-Jaber, du groupe Advance. Les travailleurs ne sentent pas ce changement-là. Mais personne ne sent ce changement-là. Mais aller dans les usines de Dakar-Bamako-Ferroviaire, mais parfois c'est le silence total. C'est le silence total. Alors que comme je l'ai dit tout à l'heure, la période transitoire est bouclée depuis le 15 octobre. Il faut maintenant aller vraiment vers les réformes attendues, n'est-ce pas, pour remettre le chemin d'affaires un peu sur l'air. Et pour vous, c'est la responsabilité directe de l'État qui est engagée ? C'est la responsabilité directe de l'État. Les financements du chemin d'affaires doivent être portés par l'État. Alors, après la concession, dans la période de mise en œuvre des réformes, si on remet le chemin d'affaires encore entre les mains de privés, nous reviendrons toujours à la case de départ. Il faut que l'État mette les moyens pour assurer la voie, pour assurer le train. Je l'ai dit tout à l'heure, pour qu'il y ait ce chemin d'affaires, il faut qu'il y ait des trains qui sifflent et il faut une voie opérationnelle. Mais toujours, c'est des projets. Mais il faut dire que c'est une vision clairement exprimée par le chef de l'État. Mais l'application fait défaut puisque les moyens ne suivent pas. C'est une organisation qui pose problème. Peut-être qu'il y a un problème de moyens qui tourne autour de tout cela, mais il est temps qu'en tout cas, qu'on aille un peu vers la concrétisation de ces projets-là. Mais je pense aussi que pour la ligne Dakar-Domoko, l'autre aspect, c'est le fait que le projet soit un cheval entre deux États qui n'ont pas les mêmes ambitions quant à l'exploitation du chemin d'affaires. Le projet du chef de l'État parle de relance du chemin d'affaires, par un maillage du territoire national, le désenclavement des régions périphériques. Mais à mon avis, par les actes qu'ils ont posés, les Maliens, ce qui les intéresse, c'est de transporter leurs frais à partir du port autonome de Dakar vers Bamoko. Vous voyez que ce n'est pas les mêmes ambitions. Alors ça, ça pose un peu de problèmes et ça retarde un peu les prises de décisions très fortes qui peuvent faire déclencher la situation. Une dernière question. Les travailleurs du petit train de la banlieue qui annoncent qu'ils ne vont pas convoyer de pèlerins cette année pour le Magal de Touba et le Gamou de Tiwaon parce que l'entreprise est en faillite. L'État n'a pas versé les compas sanctions. Conséquence même à la fin de ce mois, ils risquent de ne pas percevoir de salaire. Est-ce que cette situation a été prévisible ? Non, c'était prévisible. C'est dans le cadre global des problèmes que traverse le chemin d'affaires. C'est une conséquence de tous ces problèmes. C'est une conséquence. Le chemin d'affaires, il faut le dire, le chemin d'affaires est en faillite actuellement. Et il faut des mesures fortes, des mesures hardies, n'est-ce pas ? Des réformes en profondeur. Tout à fait, tout à fait. Avec des moyens conséquents. D'accord. Merci beaucoup Mbaye Sambo. Merci Bartholémic. Merci. Je rappelle que vous êtes journaliste correspondant du quotidien LAS à Ties. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada